Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Renou 237. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, nous sommes rendus au quartier Yassa, dit Entrée-Chefferie. Donc, aujourd'hui, on va poser un certain nombre de questions, un cuisse, aux populations du quartier Yassa, Entrée-Chefferie, je me répète. Et donc, on va essayer de tester leurs connaissances. Donc, restez branchés jusqu'à la fin. Allez, c'est parti ! Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Alors, j'ai une petite question pour vous. Entrée-Chefferie, oui, oui. Et il y a combien de mois dans une semaine ? Deux mois. Ouais, deux mois. Combien de mois y'a-tu dans une semaine ? Ouais. Il y a combien de mois dans une semaine ? Hein ? Combien de mois dans une semaine ? Ouais, combien de mois dans une semaine ? Combien de mois dans une semaine ? 15. Ça dépend, il y a trois, il y a trois. Combien de mois dans une semaine ? Il y a quatre mois dans une semaine ? Il y a quatre mois dans une semaine ? Il y a aussi trois mois dans une semaine ? Ouais. Et trois mois aussi dans une semaine, c'est un cas. C'est votre co-réponse, c'est ça. Cinq mois dans une semaine ? Ah, c'est votre dernier mot là ? Oui, oui. OK. Il y a des connaisseurs vagues et il y a des connaisseurs bêtes et il y a des connaisseurs inconnus. Ah, monsieur, zéro mois dans une semaine ? Comment ça, je comprends pas ? Il y a trois mois dans une semaine, plutôt il y a des semaines dans un mois. C'est ça, c'est ça votre réponse ? C'est ça. OK. C'est OK. Je pense que la question est moins formulée. D'après moi, vous devez plutôt dire il y a combien de semaines dans un mois ? Je pense que c'est comme ça que tout le monde devrait formuler. OK. OK, merci. Est-ce que vous avez compris la question que je vous ai posée ? Oui. J'ai dit combien de mois y a-t-il dans une semaine ? Combien de mois y a-t-il dans une semaine ? Il n'y a aucun mois dans une semaine. Voilà. Maintenant, tu as saisi. Tu as saisi ? Oui. Voilà. C'était un piège, je crois. Donc, voilà, la réponse, c'est pas bien formulée. On doit dire combien de semaines y a-t-il dans un mois ? Pas de mois dans une semaine. Donc, la réponse, en fait, la question n'était pas... Tu vois, tu as compris. Tu comprends pas toujours ? C'est dur. Combien de mois y a-t-il dans une semaine ? Il ne pourrait jamais avoir de mois dans une semaine ? Tu comprends ? Oui, oui, oui. Alors, c'était un piège, quoi. C'est bon ? Tu as compris ? OK. Non, non, non. C'est combien de semaines dans un mois ? Le père, vous dites combien de mois dans un mois ? C'est pas le problème. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment tu vas ? Ça va bien. Bon, voilà, j'ai une question pour toi. Un père et son fils voyagent. Ils ont eu un accident de circulation. Le père décède. Le fils s'est emmené du géant sur l'hôpital. Le docteur qui doit pratiquer l'opération dit, je ne peux pas l'opérer parce que c'est mon fils. Qui est le docteur ? Ce que je peux dire, c'est simple. Le docteur est le vrai père. C'est le fils parce que ce n'est que la vaman qui peut dire qui est le père de l'enfant. Le docteur, c'est le crème du père qui décédé. Incroyable. Pourtant, le papa a dû décéder dans l'incident. Tout à fait. Vous pensez que qui est ce docteur qui dit, je ne peux pas l'opérer ? C'est mon fils. Un second papa. Un second papa. Un second papa. C'est le grand-père du père qui est décédé. C'est ça ta réponse ? Combien de parents tu as ? Combien de parents tu as ? Il y a plusieurs bédiés. Tu as une père et une mère. Tu ne comprends pas toujours la question. Ce n'est pas évident. C'est un peu compliqué. Tout. Le docteur, c'est le géniteur du fils. Mais en fait, le géniteur du fils est mort. Qu'est-ce qu'il prouve que c'est son père ? Qu'est-ce qu'il prouve que c'est son père ? Si le docteur dit que c'est son fils, c'est qu'il y a eu un test qui a prouvé que c'est son fils. Le père, le vrai père, c'est celui-là qui est le docteur. Je tiens une devinette pour toi. C'est celle-ci. Un père et son fils font un accident de circulation. Le père décède. Le fils s'est amené d'urgence à l'hôpital. Le docteur qui doit l'opérer, lui, dit ceci. Je ne peux pas l'opérer parce que c'est mon fils. Qui est le docteur ? Le père. Le père ? Comment ça ? Le père est décédé ? Son oncle ? Un membre de sa famille ? Exactement. Un oncle signifie un membre de la famille. D'accord. Et vous, combien de parents avez-vous ? Il s'agit de parents. Combien de parents avez-vous ? Ceux qui vous ont mis au monde ? Ils sont en Afrique. Je ne peux pas déterminer. J'en ai quand même plusieurs parents. Il y a le papa. Et il y a les frères du papa. Il y a le papa. Et il y a les frères du papa. Comme dis souvent. Le papa ntchansek, papa ntchansek, papa ntchansek. Le papa ntchansek. Le papa ntchansek ? Oui. Tu peux nous expliquer ? Qui veut dire mon papa natal? Et puis ses frères sont toujours mes parents. Ah d'accord. Donc c'est ceux-là qui sont tes parents? Non, le papa intrinsèque. Mon papa naturellement. Et mon papa, il y a ses frères qui sont toujours mes parents. Il y a un papa qui est au-dessus des autres. Ah, il y a un autre papa qui est au-dessus des autres. Il y a mon papa, et il y a ses frères. Donc c'est ceux-là qui sont vos parents? Mais mon frère, nous ne sommes pas comme chez les blagues. C'est le docteur, alors. Le père, c'est le docteur. Le père a décidé. Le docteur dit que c'est son fils. Il faut argumenter, je ne comprends pas bien. Non, le docteur dit que c'est son fils. La raison pour laquelle moi, je dis que c'est son père, le docteur. Ah, donc son vrai père, c'est le docteur? C'est la réponse que tu... C'est la réponse. Ah, ok, ok. Donc voilà, le docteur, c'est sa mère. Parce qu'un enfant a deux parents. Voilà, dans le docteur, c'est sa mère. Exactement. Non, je vous parle, tu ne comprends pas. Tu as deux parents. Et un des parents est mort. Le docteur, c'est qui? Ah, c'est que c'est la mère. Ils ne sont pas comme chez les blagues. Il y a le papa, il y a ses frères. Ah, d'accord. C'est tout, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Donc moi, je pensais à maman, maman n'est pas, elle ne fait pas partie de vos parents. Parce que quand je parle des parents, je parle des géniteurs. Ceux qui vous ont. Voilà, le sens, c'est qu'ils m'échappaient depuis tout à l'heure même. Les géniteurs, il y a le parent qui est le géniteur. Et maintenant, il y a le parent qui suit le géniteur, qui sont ses frères à eux. Bon, le parent direct, si vous voulez, alors. Le parent direct, c'est le parent géniteur. Et maintenant, les parents indirects qui sont les frères, les parents indirects. En fait, la question que je suis en train de vous poser, c'est un but. En fait, c'est pour vous orienter. Combien de parents avez-vous? Tout simplement. Bon. Et si le docteur dit que vous êtes son fils, ça veut dire que? Qui est ce docteur? Certainement, ce docteur est un demi-parent. Un demi-parent? C'est votre dernier réponse. Exactement, c'est un demi-parent qui n'enlève rien à ce que ce soit mon parent. Le frère de mon parent est mon parent. Ok. En fait, le docteur, c'est votre maman. Tout simplement. Le papa est décédé. Je ne veux pas l'opérer, on ne dit pas le docteur, donc c'est le docteur. C'est compris, mais non, c'est plus clair quand même. C'était bon. Ok, ok. Allez, merci. C'était bon, merci. Ah, ouais. Ok, top. C'est plus clair quand même. C'était bon. Ok, ok. Allez, merci. C'est ça. Ok, merci. Merci. Ok, merci. Ok, merci. Ok. Ok, toi aussi. Ouais, toi aussi. Arrête. Merci. Il n'y a pas de quoi. Allez, c'est dur mon frère. Ouais. La magie. Il faut filmer ça. Le message, c'est important. Ah ouais. Ouais. Il faut filmer. C'est bon, ça va ? C'est bon, c'est bon. Ok. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, les gars. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez. J'ai dit même quoi, là. Vous mettez le bouton là, vous appuyez ça. Tu as vu le bouton, s'abonner en bas là, non ? Tu appuies ça, tu mets ça dedans. Je n'ai pas dit mec dedans, comme tu connais, là. Tu mets ça dedans. Et tu nous laisses un commentaire. Et tu nous dis ce que tu penses. On a dit des cuisses, on a parlé là. Donne-nous ta réponse en bas là. C'était bon. Regarde. On reste ensemble. Ciao, ciao, peace.